Minusca Magazine, bonjour. Pour ce mois de février, nous vous emménons en voyage. Dans un premier temps dans l'est du pays, plus précisément dans la ville de Bria, où une série d'inaugurations de bâtiments et de points d'eau a été réalisée dans le cadre du programme de la réduction de la violence communautaire, encore connu sous le sigle CVR. Mais avant, partons à la rencontre de l'équipe de l'aviation Sri Lankaise, venu tout droit de la mission des Nations Unies du Soudan du Sud, afin de renforcer les opérations de sécurisation menées par la Minusca sur le territoire centrafricain. Reportage. Le 24 décembre 2020, 53 membres sur 104 de l'équipe de l'aviation Sri Lankaise sont arrivés tout droit du Soudan du Sud, envoyés par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, avec pour objectif de renforcer les opérations de sécurisation menées par la Minusca en République centrafricaine dans le cadre des élections groupées du 27 décembre 2020. Cette équipe sera présente sur le territoire centrafricain jusqu'à ce que la situation politique du pays se stabilise. Nous sommes venus soutenir la Minusca dans le cadre de la sécurisation des élections. Nous réalisons des vols, tels que ce qui concerne les cargos, ainsi que les transports des passagers et les vols de reconnaissance ou de surveillance. Nous réalisons généralement deux vols par jour. Stationnés sur l'une des bases militaires de l'aéroport de Banglimpoko, près du camp qui leur a été affecté, les techniciens de l'équipe d'aviation Sri Lankaise, sous la supervision de leur commandant, effectuent de manière régulière et minutieuse l'inspection des hélicoptères et en assurent la maintenance. Nous avons une place de parking qui nous a été attribuée sur le tarmac de l'aéroport pour nos hélicoptères. Le plus souvent, nous gardons en sécurité tous nos équipements à l'intérieur. L'aéroport est très sécurisé et les personnes assurent aussi la sécurité des environs. Nous n'avons donc rien à craindre pour nos appareils et nos équipements. Nous rencontrons des difficultés liées à la température ainsi que des problèmes de communication. Ce sont les principaux problèmes que mon équipe rencontre. Cela demande beaucoup de travail et du courage. Les vols militaires assurés par l'équipe de l'aviation Sri Lankaise sont réalisés vers les villes de Bambari, Boire, Bossambélé, Grimari, Bokaranga, Berberati et Sibut. Certains vols, dits de reconnaissance, sont aussi effectués pour apporter entre autres un soutien aérien, par exemple lors des convois terrestres. L'objectif du partenariat Minus-Minus-K est de renforcer la protection des civils, soutenir le processus de paix en République centrafricaine et contribuer au processus de stabilisation. Le Sri Lanka est membre des Nations Unies depuis le 14 décembre 1955. La force aérienne du Sri Lanka a été fondée en 1951 avec pour objectif de préserver la souveraineté du Sri Lanka, un état insulaire de 65 610 km² situé au sud-est de l'Inde dans l'océan Indien et peuplé d'environ 22 millions de personnes. Nous devons nous adapter, nous n'avons pas le choix. Nous avons été mandatés pour servir, c'est notre travail. Nos familles sont au pays et ce pays nous envoie en mission pour environ une année. Nous devons relever ce défi. Nous avons un mois de libre au cours d'une année afin de voir nos familles et cela représente beaucoup pour nous. Nous aimons ce que nous faisons et je suis fier de mon pays. Tenter non seulement de rester proche de la famille, mais garder le moral dans un pays post-conflit et dans lequel la barrière de la langue est bien présente, sont d'autres préoccupations qui sont évoquées au sein de l'équipage. Bien que le mandat de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud et celui de la MINUSCA soient similaires et centrés sur la protection des civils, les contextes selon les pays sont bien entendu différents et ont par conséquent suscité de nouvelles méthodes de travail. Initialement prévue pour deux mois, la présence de l'équipe de l'aviation sri-lankaise a été prolongée pour renforcer les opérations de sécurisation en cours. Entre les deux missions, il s'agit d'une coopération avec un objectif commun, le retour d'une paix durable. Vous êtes toujours sur MINUSCA Magazine et il est l'heure de partir pour la ville de Bria dans l'est du pays où une série d'inaugurations de bâtiments et de points d'eau a été réalisée dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire. Reportage. La ville de Bria, située à 600 km de la capitale Bangui, a réceptionné des bâtiments et des points d'eau dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire. La cérémonie de remise officielle du complexe de l'Organisation des femmes centrafricaines s'est déroulée le 19 février en présence du directeur de la section DDR de la MINUSCA et du préfet de la Haute-Coto. Ce complexe vise à contribuer à la promotion de la femme et à l'encadrement de la jeune fille, à servir de lieu de formation, de développement d'activités génératrices de revenus AGR, de coaching et de lieu pour des activités de sensibilisation. Ce complexe appelé Waletissiri, qui veut dire littéralement « Femme pour la paix », est le plus grand du centre de la ville de Bria. Ce complexe que nous inaugurons aujourd'hui permet d'améliorer les conditions de vie des femmes, car ils jouent un rôle important dans la lutte contre la propriété à travers des activités génératrices de revenus structurantes, émergentes et durables. Le complexe OFCA a été construit grâce à l'appui des sections DDR, des affaires civiles, genre et la force de la MINUSCA pour un montant total de 12 500 000 francs CFA. Vous avez fait vraiment du chemin et nous, en tant que MINUSCA, DDR MINUSCA, nous allons continuer à vous soutenir, être près de vous et nous resterons près de vous. Donc je vous souhaite bonne chance et je vous conseille de pérenniser ces réalisations. Cette inauguration a été suivie d'une cérémonie de destruction d'armes restituée par des ex-combattants et certains membres de la communauté. Au total, 238 armes ont été collectées. On ne peut pas construire un pays avec la guerre avec les armes. Et donc maintenant qu'ils ont renoncé aux armes et qu'ils sont orientés vers des activités génératrices de revenus, je les encourage à rester dans cet élan pour pouvoir contribuer au développement de notre pays en général et de la sous-vécure de la Haute-Coteau en particulier. Dans la suite des événements de ce jour, une maternité d'une capacité d'accueil de tronc de lit a été remise officiellement aux autorités locales suivie de l'inauguration d'un site baptisé Nouvelle-Elan-PK3 portant sur les formations et le développement des activités génératrices de revenus ainsi que de coaching. 14 forages et 3 bornes fontaines communautaires ont été également remises aux bénéficiaires et permettront à la population de respecter les gestes barrières pour la lutte contre la COVID-19 et d'avoir accès à l'eau potable. Chaque forage dispose d'un comité communautaire de gestion qui se chargera d'assurer le suivi de la bonne utilisation et de la maintenance. Toutes ces initiatives ont pour objectif de permettre de réunir la communauté autour d'un intérêt commun afin de renforcer la cohésion sociale, la coopération et l'interdépendance entre les membres des communautés et différents groupes sociaux. Le coût total de tous les projets inaugurés est de 146,25 millions de fonds CFA pour 500 bénéficiaires. Merci à nos équipes pour la réalisation de ces reportages. Vous aurez l'occasion de découvrir une version plus longue de cette série d'inaugurations de bâtiments et de points d'eau dans la ville de Bria qui sera diffusée très prochainement sur notre chaîne YouTube. Restez encore avec nous, il est temps de découvrir les moments forts de l'actualité qui ont marqué ce mois de février. Voici les news. La Cour constitutionnelle a proclamé le 1er février 2021 les résultats définitifs du premier tour des élections législatives du 27 décembre 2020. 22 candidats dont deux femmes ont été déclarées définitivement élues au premier tour sur l'ensemble des 140 sièges à pourvoir et dix candidats qualifiés pour le second tour qui se tiendra le 14 mars 2021. Un atelier a réuni 60 participants, dont des candidats aux élections législatives, des leaders des organisations féminines, des représentants de l'autorité nationale des élections, en présence du représentant pays de l'ONU femme et de la représentant spéciale adjointe des secrétaires générales de l'ONU en République centrafricaine pour faire le bilan et réfléchir sur les perspectives de ce processus. 653 nouveaux gardiens de la paix de la police et 651 élèves gendarmes de la 29e promotion de la gendarmerie ont été présentés au drapeau national à Bangui lors de deux cérémonies qui se sont respectivement déroulées à l'École nationale de la police et à l'École nationale de la gendarmerie à Bangui. En présence du ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité publique, cette première phase de formation appelée formation commune de base, dite encore militaire, a été dispensée avec l'appui de la MUNUSCA. Elle a porté entre autres sur le manuement d'armes, le sens de l'honneur et le dévoiement à la patrie. La formation a été bien pensée. Avec la déontologie, on nous a montré comment respecter la population, la IHI. On est là pour respecter les gens et les gens vont nous respecter pour mieux servir notre pays, la République centrafricaine. Du 17 au 20 février 2021, un atelier de réflexion sur la redynamisation de la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA s'est tenu à Bangui, en présence des garants, des signataires, des facilitateurs et des partenaires techniques et financiers du dit accord. Le 6 février dernier, c'était le deuxième anniversaire de la PPR. Donc c'était l'occasion de faire le constat des différentes défections qu'il y a eu en son sein, mais aussi des grands assauts que l'accord a subis vers le dernier trimestre de l'année. Et donc tout ceci a conduit le président de la République à instruire le Premier ministre de mettre en place une équipe qui devait faire la réévaluation de la mise en œuvre de l'accord pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché et pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation et surtout comment redynamiser pour la troisième année de mise en œuvre de l'accord. Minusca Magazine pour ce mois de février, c'est terminé. Merci pour votre fidélité. Nous serons très heureux de vous retrouver le mois prochain. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada